Bonjour à toutes, bonjour à tous. La synthèse additive des couleurs. Pour parler de la couleur des objets, ici un premier exercice parmi trois. On dispose d'un écran de projection blanc. Alors blanc lorsqu'il est éclairé en lumière blanche. Bien sûr, s'il fait nuit, il peut être de n'importe quelle couleur, on ne le verra pas puisque la nuit, on ne voit rien. Mais en lumière blanche, cet écran est blanc, c'est un écran de cinéma. Si on fait le noir dans la pièce et qu'on allume seulement deux spots, un vert et un rouge, quelle nouvelle couleur voit-on ? Alors vous la prenez par coeur, vous répondez qu'on voit le jaune. Voilà, je vais faire une expérience pour vous. Voilà ici, il y a un écran. On a fait le noir, donc l'écran, on ne le voit pas et on allume simplement le vert. Donc j'allume le spot vert. Dès lors, il éclaire l'écran avec du vert. Et si au même endroit, j'envoie du rouge, ici, avec le spot rouge, j'observe ce que je disais, c'est-à-dire du jaune. Voilà, sans le rouge, c'est vert. Avec le rouge, c'est jaune. Et si j'envoie toutes les couleurs, eh bien ça fait du blanc. Il fallait donc répondre ici, que l'on voit jaune. Quelle technique permet d'obtenir une infinité de toits à partir de trois couleurs ? Mais la réponse est ici, elle est dans le titre, donc c'est trop facile. C'est la synthèse additive des couleurs. Exercice numéro 2. Un nez de clown apparaît rouge lorsqu'il est éclairé par une lumière blanche. Oui, on connaît ça. Quelle sera son apparence s'il n'est éclairé qu'en lumière bleue justifiée ? Il va apparaître noir. Alors pourquoi ? Nous apprenons ici que cet objet-là, s'il apparaît rouge, c'est parce qu'il absorbe les autres couleurs primaires. Le rouge est une couleur primaire, c'est une couleur qui ne peut pas être reproduite par la recombinaison d'autres couleurs. Il faut du rouge pour voir du rouge. Et en plus, si l'on voit du rouge, c'est que toutes les autres radiations ont été absorbées par la matière de ce qui fait le nez du clown. Donc le bleu. Nous apprenons ici que le nez du clown absorbe le bleu. C'est pour ça qu'on le voit rouge. Dès lors, si on l'éclaire seulement en lumière bleue, comme cette matière absorbe le bleu et qu'il n'y a que ça, on ne verra rien. C'est-à-dire que cet objet ne diffusera rien. Un objet qui ne diffuse rien apparaît noir. Exercice 3. On vous demande de faire correspondre la source de couleurs avec l'apparence du drapeau français lorsqu'il est éclairé par cette source. Vous avez compris qu'ici, toutes les sources de lumière sont référencées par des lettres et que les apparences du drapeau sont référencées par des chiffres. Donc on peut écrire comme en réponse G2. Allez, on va le faire dans l'ordre. Si le drapeau français n'est éclairé que par du rouge, le drapeau français va apparaître ainsi. Donc c'est A8 qu'il faut répondre. Alors pourquoi ? Parce que cette partie-là qui est au centre, celle-ci-là, si on sait qu'elle peut être blanche avec les trois sources lumineuses, si le drapeau est bleu, blanc, rouge, c'est que le blanc ici, la bande centrale, est susceptible, comme l'écran de cinéma par exemple, de restituer, de diffuser toutes les radiations qu'elle reçoit. Elle n'absorbe rien du tout. Donc si elle reçoit du rouge, elle renvoie du rouge. Si la bande de tissu qui est à droite reçoit du rouge, elle renvoie du rouge, mais ça on le sait déjà. En revanche, celle qui est à gauche, qui ne diffuse que du bleu, le bleu est une couleur primaire, eh bien à ce moment-là, si on lui envoie du rouge, la bande qui est à gauche ne diffuse rien du tout. Puisqu'elle ne reçoit pas de bleu, on ne verra rien. Il lui faut du bleu, c'est tout. Ici, le B, eh bien ça va avec le 6. B6, j'accélère. Le C en bleu, c'est le 4. Rouge et vert donnent du jaune. Nous l'avons vu dans l'exercice 2. Je crois bien 1 ou 2. Le jaune, il y en a ici. Donc D ne peut aller qu'avec le 3. Rouge et bleu. Rouge et bleu, ça fait magenta. Alors rouge et bleu, où est-ce qu'il y a du magenta ? C'est le 1. Vert et bleu, ça fait cyan. Donc c'est le 7. Ça, je l'ai déjà dit, c'est le 2. Le H, il est donné. Quand c'est pas éclairé, c'est tout noir. Donc voilà ici la réponse. Vous pouvez répondre soit en faisant les correspondances ici, A8, B6, C4, D3, E1. Soit en tirant des traits ici, puisque A va avec le 8. Vous pouvez relier les deux, mais ça fait quelque chose d'un petit peu confus. Je vous remercie.